Bon matin! Êtes-vous en congé? Quelle belle journée! Quel beau week-end qui s'annonce! Alors, la semaine dernière avec Pierre, qui arrive d'une minute à l'autre, donc voilà. Bon matin! Bon matin, bon matin! Comment tu vas? Très bien, très bien! Encore une belle journée ensoleillée, on est chanceux pour les vendredis! Extraordinaire, extraordinaire, merveilleux! C'est le congé, nous autres ici, avec les enfants. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec les enfants et tout, donc on est très contents. Ça s'annonce bien. Pierre, on est déjà en direct et j'ai... Donc, ce que j'ai annoncé comme sujet, c'est qu'on allait parler des solutions. Parce que la semaine dernière, tu t'as présenté les cinq axes sur lesquels on vieillit. Parce que lorsque tu as développé la formule, donc pour soutenir la longévité, tu m'as parlé de cinq axes et de vieillissement, puis j'avais jamais approché l'âge avec cette notion-là. Qu'on avait des axes et qu'on pouvait aider ou, tu sais, mettre en place des outils pour justement ralentir les mauvais effets de tout ça. Et suite à notre direct, où tu nous as présenté comment on vieillissait, moi, dans la journée, j'ai écrit les solutions, je les ai soumises, parce que je veux pas qu'on reste comme ça, on se dit « Ok, on vieillit, on peut mettre des... » Et je pense aussi que plus on adopte ces outils-là jeunes, parce qu'on revient encore au mode de vie, mieux on va traverser le stress, les périodes de stress, les périodes de changement dans la vie, tout ça. J'ai l'impression qu'on va être plus souple, tu sais, pour faire face à tout ça. Qu'en penses-tu? Oui, oui, s'adapter, dans le fond, c'est ça, tout ce qu'on cherche à faire, c'est s'adapter à notre environnement, puis à notre vie, à tous les événements qui nous arrivent, comme tu dis. Puis, écoute, c'est... Des fois, on va se blesser, des fois, on va... Mais tu sais, je me rappelle toujours d'un exemple, si c'est une blessure psychologique et que tu ne cherches pas à consulter ou avoir un support pharmacologique, bien, c'est comme une jambe cassée. Si tu ne mets pas de plâtre, ça va guérir, puis ça risque de prendre beaucoup plus de temps et de guérir tout croche. Alors, en mettant un plâtre, on aligne la jambe, puis on aligne les os, puis ça guérit, et ça guérit plus vite parce qu'on supporte. Alors, c'est un peu le même principe de s'aider avec, premièrement, le style de vie, comme tu dis. Donc, toujours bouger plus, manger mieux, être plus zen. Bon, c'est très facile à dire, c'est plus difficile à mettre en place. Et puis, les suppléments peuvent aider. C'est comme une autre béquille, si on veut, pour aider le corps à guérir des agressions constantes qu'on a dans la vie. Et au niveau de nos cellules, c'est exactement ce qui se passe aussi. On a des agressions par les rayons ultraviolets, par les polluants atmosphériques et alimentaires. Si on court même, c'est un stress pour la charpente, les muscles, tout ça. Mais notre corps est fait pour s'adapter, pour réagir à ces stress-là. Et le vieillissement, c'est simplement qu'on a moins de capacité à réparer et à se remettre de ces micro-traumatismes constants, constants que le corps subit. Donc, effectivement, chaque système a ses particularités. Et puis, il y a des trucs qui aident le système en entier aussi, parce que tu m'as parlé aussi des adaptogènes. On pourra peut-être en guérir un mot, mais si tu veux qu'on regarde plus les solutions que tu as proposées, on peut faire ça en premier. J'aimerais ça. Et des fois, je fais des petits tests personnels et j'ai arrêté de prendre mes suppléments pendant une semaine, juste pour voir. Alors, je me suis retrouvée, tu sais, ce n'était pas dramatique, mais à un moment donné, après 4-5 jours, là, tu sais, tout était plus gris, moins d'énergie. Puis là, j'ai fait, OK, je vais les reprendre maintenant. Et le lendemain, c'est comme, tu sais, parce que d'emblée, j'ai un bon signe de vie, je bouge, je mange bien. Mais il me manquait, c'est comme si j'avais enlevé un voile de lourdeur et de pesanteur. Parce que je trouve des fois que les faits des omégas, par exemple, c'est plus subtil. Mais les arrêter comme ça, qu'on est habitué d'en avoir. Puis là, il y en a qui vont dire, mais est-ce qu'il faut toujours en avoir? Tu sais, c'est quoi le... Est-ce que c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire moi-même des tests? Je sentais qu'il me manquait, par exemple, ce complexe B, tu sais, qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de l'énergie. Mais après ça, ça se peut que, tu sais, je peux peut-être passer deux, trois jours, là, je ne le sais pas, mais sans en prendre. Mais à un moment donné, oups, je deviens là plus grise. Et je trouve que c'est fascinant de voir comment ça nous utile et comment ça nous aide. Mais est-ce que chacun juge par soi-même, par sa propre expérience? Comment on se fait pour savoir? Oui, c'est beaucoup plus personnel, je pense, parce que chaque personne, chaque individu est unique. Et même dans la réponse, je te dirais, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux suppléments. C'est un peu comme les médicaments aussi. Les médecins commencent toujours par une classe, celle que la majorité des gens tolèrent bien, puis ils commencent à la plus basse dose, puis ils augmentent. Parce que, justement, chaque personne réagit différemment. J'ai ma conjointe Chantal, elle, elle est très, très sensible à beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas seulement pour les effets bénéfiques, mais pour les effets secondaires aussi. Donc, c'est une autre façon de jauger notre... À quel point c'est bien pour nous de tel ou tel supplément. C'est vraiment par essai et ajustement des doses, etc. Mais généralement, oui. D'emblée, la vitamine D, oméga, c'est comme une base. Oui, oui, ça, je pense que c'est important, la vitamine D. Dans nos régions nordiques, on a moins d'exposition au soleil. Puis même quand on s'expose de nos jours, on met de la crème solaire et tout ça. Donc, ça bloque les rayons UV qui font produire... Parce que ça s'appelle une vitamine. Une vitamine, par définition, c'est quelque chose que notre corps a besoin de l'extérieur parce qu'on n'en fabrique pas. Mais la vitamine D est une exception parce qu'on peut la produire à partir de la peau avec les rayons ultraviolets. Et je pense que c'est ça. Il faut s'exposer au soleil, peut-être un 10 minutes, au moins une bonne partie du corps, les bras dénudés, le visage et tout ça. Bon, j'oublie de fermer mon téléphone à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord, parce qu'on en avait parlé aussi avec Jean-Yves, qu'avec le vieillissement, notre métabolisme a ralenté, donc on peut moins produire de vitamine D, même si on passe des journées bien exposées au soleil. Pas des journées en pleurs, mais même si on va se produire de la peau de ça. Bien, écoute, il y a une polémique, parce que c'est ça, l'Institut de la médecine, qui est un organisme conjoint canadien-américain, a augmenté il y a plusieurs années maintenant les normes. Donc, je pense que c'était 800 le maximum par jour. C'est rendu 4000 unités par jour le maximum. Donc, déjà, même si on s'en tient au maximum recommandé par ces instances-là, on va en avoir une meilleure, on va être mieux outillé que de ne pas en prendre. Et il y en a qui considèrent que ce n'est même pas assez ça. Il y a plusieurs chercheurs crédibles. Donc, il y a une polémique, il n'y a pas une entente, mais il y a toujours la prudence. Mais moi, je trouve que j'avais déjà répondu à un journaliste qui faisait un article là-dessus en me disant, les méfaits de ne pas en avoir assez sont tellement plus grands que le danger d'effet secondaire avec trop de vitamine D. Mais il faudrait vraiment en prendre beaucoup pour avoir des effets secondaires importants. Mais ceci dit, il y a peut-être des personnes qui sont plus sensibles. Donc, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son corps et regarder ça. Et c'est la même chose avec les omégas. Je me souviens, dans une émission, un docteur, je ne veux pas le nommer là, parce que c'est des fois après ça, mais c'est là et c'est sur le site qui avait dit, on ne peut pas trop prendre d'oméga. Et comme si plus, et même il l'avait dit, plus on en prend, mieux c'est... Évidemment, il n'y a personne qui va prendre un pot d'oméga. Mais si on prend comme deux ou trois gélules d'oméga-3, le surglosage n'est pas possible. Et les bienfaits associés aux oméga-3 versus ne pas en avoir, un peu comme le magnésium. Le magnésium, le vitamin D, l'oméga, la majorité des gens en manquent, les oméga-3, le vitamin D aussi, le magnésium aussi. Je pense qu'il y a une bonne portion de la population qui en manque. Et ce sont des composantes essentielles à ce qu'on fonctionne bien. Oui, je mettrais juste une petite précaution parce que c'est bon de suivre la posologie indiquée sur les produits de santé naturelle parce que le NPN, le numéro de produit naturel, montre que ça a été approuvé par Santé Canada. Mais la fourchette qui vous suggère, c'est un ou deux ou trois, un à trois comprimés par jour, dépensez pas ça. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. C'est, je le répète toujours, c'est pharmacologiquement actif. Alors oui, il y a certains éléments comme la vitamine D, les oméga-3, t'as raison, les dangers sont pas aussi grands d'en prendre trop, mais je pense que c'est pas une bonne chose d'encourager les gens à dépasser les doses. Non, il y a personne qui va faire ça. C'est juste des fois, il y en a qui ont peur des supréments. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien relativiser, mais absolument, tu sais, et on a une forme concentrée et la posologie, c'est deux fois, donc, ce qui équivaut à quatre poules d'oméga normales, mais tu sais, avec une... Oui, oui, oui. Non, c'est important, c'est important, ça aide les oméga-3. Au pire, ça peut donner de la diarrhée un peu des fois parce que c'est des lipides, mais c'est des petites quantités quand même comparées à un repas gras, là, mettons, des patates frites avec de la friture, je sais pas en tout cas. On prend pas la même qualité de gras, mais moi, je l'ai senti dans ma tête. Tu sais, j'ai vraiment senti une différence au niveau de mon moral, comme si j'ai arrêté pendant quelques jours, comme j'ai dit, comme quatre, cinq jours, puis là, je suis dans l'oeil, il est temps que je les reprenne, et le lendemain, là, la vie, il est rose. La vie, il y avait un voile, il y a riz. Mais t'en prends plusieurs, donc je mettrais pas le doigt, peut-être simplement sur les oméga-3, parce que c'est un peu l'ensemble. C'est la même chose, moi aussi, j'en prends plusieurs suppléments. J'arrête, là, je suis dans le ramadan, fait que je jeûne, donc j'arrête pendant un mois, et c'est vrai que, bon, c'est dur à dire, l'effet de la fatigue qui vient du jeûne ou du manque de suppléments mais bon, je... Tu fais ça, oui. Oui, oui. Et c'est bon. C'est comme un... C'est un principe dans l'herboristerie aussi, de se donner un repos, si on veut, à son corps, parce que prendre des suppléments constamment, je le fais, moi aussi, pour m'aider, tout ça, mais de temps à autre, enlever la béquille pour mettre un peu plus de poids sur son pied, ça peut être un... C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si tu commences à ressentir, justement, des effets, je crois pas que il y a plusieurs... C'est rare que les suppléments dont on parle créent une dépendance, parce que ça, ça serait un signe aussi de dépendance, mais à ma connaissance, les suppléments normaux, là, comme tu as mentionné, ça crée pas une dépendance, mais c'est peut-être que notre corps s'habitue à ça, puis quand il y en a moins, bien, on ressent, dans le fond, le bienfait que ça faisait indirectement. Pendant le ramadan, tu peux pas les prendre le soir, les soudéments, c'est vraiment... Oui, oui, je pourrais, c'est un choix personnel, là, c'est une... Genre, je profite, entre guillemets, de ça pour faire une pause. Et puis ça... Ça remet les pendules à zéro, mettons, puis là, je repars. Bien, c'est ça, c'est difficile à cause du jeûne... C'est un jeûne intermittent, ça, c'est intéressant aussi, dans le fond. Quand j'ai vu toute la littérature autour du jeûne intermittent, je me suis dit, bien, il y a un... Le carême, c'était la même chose pour... Quand c'était suivi un peu plus... Il y a des adeptes qui le font encore, qui jeûnent. Donc, puis c'est ça, c'est... Vous vous rappelez, c'est inspiré par le jeûne de Jésus dans le désert, donc c'est un peu le principe du carême, là. Fait que... En tout cas, ça dépend. Il y a des gens aussi qui ont de la misère à faire le jeûne intermittent. Donc, c'est pas... Encore une fois, c'est vraiment individuellement ce qui vous convient. Testez-les, là. Mais effectivement, là, si on regarde les grands systèmes... On t'a parlé aussi de psyllium, puis de fibres. Ça, c'est bon pour le système intestinal, pardon, et indirectement pour la flore. Justement, ça nourrit la flore bactérienne. Et là, c'est la relation étroite entre notre fameux microbiote et notre santé immunitaire, et même du cerveau. Il y a de plus en plus de données. Plus on étudie le microbiote, plus on voit qu'il y a une communication étroite. Si on regarde notre microbiote en bonne santé, ça va aider beaucoup. C'est un peu des tuteurs aussi, puis pour le système immunitaire, parce que c'est des corps étrangers, entre guillemets. C'est une symbiose qui s'est développée avec l'évolution. Donc, on a accueilli ces microbes-là qui, en quelque sorte, nous rendent service, parce qu'ils digèrent des choses qu'on n'arrive pas à digérer. Les bons microbes. Mais on ne veut pas qu'ils traversent la barrière et qu'ils se rendent dans notre sang, parce que là, ça va créer des problèmes. Donc, la barrière intestinale est faite en sorte de bien, puis c'est pour ça qu'il y a du mucus autour, toujours tapissé, toutes nos... Les bronches, c'est pareil, la salive, tout ça. On a toujours un mucus pour nous protéger. Et alors, c'est fascinant. Puis c'est un peu... C'est intéressant aussi, parce que si tu veux, je fais une petite incursion dans les adaptogènes. Il y a certains champignons aussi qui ont des... Oui, c'est des fameux champignons que j'ai regardés plus attentivement. Je savais... Je connaissais déjà beaucoup leurs activités pour le système immunitaire. C'est parce qu'ils ont des composantes qui ressemblent à la paroi des microbes, des bactéries. Alors ça, c'est des patrons moléculaires qui sont reconnus par nos cellules immunitaires qui tapissent votre intestin, parce que c'est comme des sentinelles qui prennent le pouls, si on veut, de ce qu'il y a dans notre intestin. On a des cellules, l'exprès pour ça, dans la paroi de notre intestin. Et ils ont le même patron moléculaire, donc c'est comme si ça met un petit alarme à dire « Oh, faites attention, il y a peut-être des corps étrangers qui sont là, fait que le système immunitaire est alerté pour les gros systèmes d'alarme, mais peut-être mis en attente ou en préparation. » Donc, on appelle ça de l'immunomodulation. Donc, ça stimule le système immunitaire à mieux se défendre. Et c'est comme ça que les... C'est un peu le même principe aussi que l'équinacée, d'autres choses qu'on utilise pour les rhumes et les grippes et tout ça. Parce que malheureusement, ma fille a eu... Ça fait deux semaines qu'elle a tous, qu'elle a tous fait tout ça, puis c'est une bronchite, même une bronchite virale. Alors, il t'a dit « Il te retourne à la maison, on a été voir le médecin, il nous a retourné à la maison, il a dit « Bien, on ne peut pas donner d'antibiotiques contre des virus, parce que les antibiotiques attaquent les bactéries et non les virus. » Mais là, je suis en train de la traiter, moi, avec des produits de santé naturelle, parce qu'il y a des trucs, en fait, qui aident, comme l'équinacée, entre autres, pour combattre, aider notre système immunitaire à mieux se défendre. Donc, voilà, c'est un peu... Donc, les champignons sont aussi très... Et comme j'avais parlé des adaptogènes, il y en a plusieurs qui sont adaptogènes, les champignons. D'ailleurs, ta formule, je la trouve vraiment super, là. On y reviendra peut-être plus en détail. Oui, c'est correct. Excuse-moi, il y a une fête d'enfants, nous autres, on ne sera pas dans le carême aujourd'hui. C'est correct, c'est correct. On s'adapte, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'ai coupé le micro. Je peux-tu aider avec un Léo, juste pour appeler, peut-être, parce que mon chien est énorme. Ah oui, oui, oui. Il est aussi gros que notre invité. Ce que j'ai soumis à Pierre, c'est notre formule d'adaptogène. Donc, tu avais parlé d'un des tongrais où je suis allée et la fascination pour les champignons, donc un mélange de champignons et d'adaptogène. On en a parlé il y a quelques semaines et tu nous disais, les adaptogènes, il y a différents types d'adaptogènes. Il y en a dans l'approche ayurvédique, il y en a en médecine chinoise aussi. Et c'est vraiment pour nous aider à se calmer quand on est trop énervé, à avoir d'énergie. C'est vraiment comme... C'est équilibré. C'est équilibré. Oui, exactement. Puis c'est les trois sphères, encore une fois, le système immunitaire, le système hormonal et le système nerveux. Et chaque adaptogène va jouer sur ces trois tableaux-là, mais de façon... Alors, des fois, il y en a qui sont plus prépondérants à système immunitaire, comme le cordyceps ou l'astragal, qui, ça, c'était plutôt une plante. Mais justement, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'est un mélange de plantes adaptogènes avec des champignons aussi. Donc, le Raichi, lui, par exemple, va jouer plus... va jouer sur le système immunitaire, oui, mais aussi sur le système nerveux. Et la lucidité, ou un Ganoderma lucidum, c'est le nom latin de ce champignon-là. Donc, c'est intéressant de voir que traditionnellement, on a... Alors là, c'est pas très compris encore comment, évidemment, parce que la lucidité, c'est pas quelque chose... On plante des électrodes, puis on essaie de voir quand la personne est lucide ou pas lucide, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau. Donc, c'est pas simple à mesurer, mais c'est ce qui est décrit en herboristerie, par exemple, traditionnelle. La crinière du lion aussi est facile. Oui, oui. Lion's plane, c'est aussi un nom plus complexe, là. Mais c'est... Nous, quand j'ai assisté à ce congrès, il parlait des champignons comme de la médecine de domaine. Même si c'est pas utilisé. Oui, c'est comme on redécouvre. Bien, effectivement, écoute, c'est un... C'est compréhensible parce que là... C'est un peu avec les deux guerres mondiales et tout ça, et l'avènement, les avancées en chimie, en médecine et tout ça, qui a fait en sorte qu'il y a eu une transition. Parce que si on retourne vraiment, il y a 100 ans ou 120 ans, les compagnies pharmaceutiques de l'époque, c'était des compagnies de produits de santé naturelle de nos jours. Ils faisaient des extraits, des ongans, toutes sortes de choses à base de plantes. Et quand ils ont découvert où la chimie s'est développée, et là, on a pu faire des médicaments de synthèse, et là, ça a révolutionné tout. Et ça a tassé un peu les produits de santé naturelle, avec raison, parce que c'est très puissant et tout, mais ça a aussi des effets secondaires puissants. Puis c'est souvent très ciblé. Donc, c'est des molécules pures qui ciblent un ou quelques systèmes dans notre corps. Et donc, on peut avoir des effets secondaires. On est obligé de rajouter un autre médicament pour empêcher les brûlures d'estomac, par exemple, qui sont causées par certains médicaments. Et là, la polypharmacie est quelque chose que tu dénonces avec raison aussi. Mais on peut... Moi, je ne dénonce pas rien. Non, excuse-moi, excuse-moi. Je ne suis pas remarquée, oui. Et je rassemble les informations. Par exemple, je t'ai dit que je te les ai enverré parce qu'on a voulu aussi mettre les études qui supportaient tout ça parce que, pour moi, c'est quand même assez grave. Et encore une fois, je n'ai rien contre les médicaments. Ça sauve des... Non, non, absolument. À un moment donné, de peut-être aller chercher des solutions pour pouvoir, tu sais, ne pas être, comment dire, ne pas en prendre pour la vie, tu sais, de ne pas, dans certains cas, on n'a pas le choix. Je sais qu'il y en a qui ont des études. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ça. Il y a plusieurs conditions où ça aide, notamment en schizophrénie ou d'autres situations comme ça où ils ont vraiment des médicaments utiles. On peut penser justement... Moi, je pensais qu'elle allait donner des antibiotiques à ma fille parce que ça aussi, c'est très efficace. Par contre, il y a la résistance aux antibiotiques. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas en prendre trop souvent parce que les bactéries s'adaptent. Elles aussi, elles sont très bien équipées pour s'adapter. Donc, elles évitent, elles se défendent contre les antibiotiques. Puis, on a des souches qui ne deviennent pas traitables et qui se répandent dans la société. Et ça peut atteindre la flore, ça peut détruire parce que les antibiotiques, vous dites, on détruit aussi les bonnes... Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que c'est bon de prendre des probiotiques aussi en parallèle ou après une cure d'antibiotiques pour aider à rebâtir son microbiote. Des aliments fermentés aussi sont très importants. Oui, c'est ça. Dans les solutions que je vous présente, je donne des pistes simples. J'ai fait valider, évidemment. Je veux juste, pour revenir aux médicaments, je ne veux pas dénoncer et je ne veux pas me prendre position, mais je trouve ça important de savoir. Quand un cardiologue me dit qu'il donne la cloche de la Santé Canada par rapport aux médicaments qui sont donnés pour la TDAH à très, très long terme et qu'il y a des effets sur le cœur, je me dis, peut-être qu'un parent... Et c'est peut-être qui, mais moi, je ne le savais pas. Donc, je me dis, c'est bien de mettre ces informations-là à la disponibilité pour que les gens sachent. Et après ça, si oui, on a besoin de donner des médicaments, bien, peut-être qu'on va vouloir aussi trouver des solutions pour, pendant l'été, arrêter ou après un certain temps. Donc, c'est juste pour savoir. Et même chose, quand j'ai fait un direct avec Isabelle et qu'on parlait des maladies, de la progression qui monte comme ça, des maladies neurodégénératives, et je pense que personne ne veut perdre sa tête, elle parlait du lien entre certains médicaments donnés pour la dépression, pour aider à dormir. Donc, il y a une composante, là aussi, qui peut avoir des effets sur le long terme, neurodégénératives. Ça ne veut pas dire que les médicaments ne sont pas bons. C'est juste que, je me dis, quand on commence, et encore une fois, ça peut être vital et sauver des vies d'entendre, mais de savoir que ce n'est peut-être pas une solution sur le long terme et qu'il faut peut-être entrer justement des outils de mode de vie pour retrouver une bonne santé cérébrale ou un bien-être. Donc, c'est là où je me dis, c'est intéressant de savoir, de connaître. Il faut, et de proposer des solutions. C'est des outils, en fait, il y a une grosse littérature sur la polypharmacie et les dangers de ça dans la population vieillissante. Il y a une inquiétude du niveau, du côté de l'establishment médical. Donc, ce n'est pas quelque chose vraiment à dénoncer. C'est discuté, là, en ce moment. C'est une inquiétude sociale de l'accroissement, de la prise de médicaments, surtout avec l'âge, parce que les maladies chroniques rentrent, puis on en donne un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis c'est un peu la même chose. Bon, on peut s'aider avec les suppléments. Les suppléments, en fond, pour moi, comme pharmacologue, ce n'est pas équivalent, mais c'est des approches pour nous aider. Alors, la différence très importante avec les suppléments, c'est que c'est des mélanges de molécules, donc ça a tendance à être plus doux, puis avoir des effets secondaires plus légers que les médicaments qui sont plus puissants, puis qui, encore une fois, ciblent des trucs et qui ont des effets vraiment significatifs, d'où leur utilité, et peut-être aussi leurs limites dans un certain sens. Donc, l'approche par les suppléments, c'est qu'on a une multitude de... C'est plus difficile à étudier. Je pense que je te l'avais dit, à un moment donné, mon doyen m'avait tapé gentiment dans l'épaule en disant, « T'es fou de travailler là-dedans parce que c'est tellement complexe à essayer de comprendre. » Puis, effectivement, il ne faut pas essayer de décortiquer. Oui, on le fait, on essaye de comprendre quelles molécules... Je l'ai fait moi-même dans mes recherches avec les plantes médicinales autochtones, à essayer de comprendre quelles composantes pouvaient contribuer majoritairement dans l'effet. Mais nos études nous montraient que c'était un groupe de molécules, la majorité du temps. C'est très rare qu'on arrivait à dire que c'est une seule molécule qui donne l'effet. C'était un regroupement, des fois trois, des fois huit. Donc, c'est un peu l'expérience qu'on a eue. On parle donc de synergie entre les différents composants qui sont dans les plantes médicinales, dans les champignons, etc. Donc, c'est une approche intéressante aussi. C'est un autre outil à avoir dans notre trousse de bien-être et d'accompagner notre corps pour mieux vieillir, si tu veux. Tu sais, à chaque fois que j'arrive et que j'ai envie qu'on présente des solutions, c'est qu'on se mette la porte sur d'autres questions. Et les suppléments, est-ce que ça brise le jeûne? Quelqu'un nous a posé la question oui ou non? Bon, ça, c'est... Il faudrait parler à des instances religieuses. Il y en a... En fait, c'est comme les médicaments, dans le fond. Alors, ça serait mieux de... Surtout qu'on les prend peut-être avec de l'eau, tout ça, si c'est des capsules, qu'on est supposé ne pas boire. Mais en même temps, il y a des directives de dire « Bien, quand on est malade ou tout ça, on est exempté dans certaines conditions. Les femmes, pendant leur cycle menstruel, sont exemptées de jeûner. Donc, il y a toutes sortes d'exceptions. Je ne suis pas assez expert, là, dans la... Mais pour le jeûne intermittent, tu sais, c'est comme quelqu'un qui... Donc, si on sort du carême ou du ramadan, dans le jeûne intermittent, ce que j'avais entendu, c'est que c'est ce qui va modifier la digestion. Si on prend un supplément, puis ça s'en va directement, je ne sais pas. En tout cas, peut-être attendre... Si on fait le jeûne intermittent, peut-être attendre la midi pour prendre les suppléments. De toute façon, certains qui doivent être pris avec la nourriture. Puis, dans les suppléments, entre eux, il y a tellement de questions. Il n'y a pas de contre-éducation de prendre la vitamine D avec du magnésium et des champignons. C'est le mélange d'adaptogène. Et il n'y a pas de... Il y a certains... Oui, il y a certains... Surtout le millepertuis qui est bon pour la dépression légère à modérer. Ça, c'est très connu que ça active nos enzymes qui dégradent. Ça aussi, ça fait partie... On va en reparler à un autre moment donné, de notre défense, de notre corps. Notre corps a tout un système d'enzymes pour se débarrasser des molécules exogènes potentiellement dangereuses. Et le millepertuis augmente ces enzymes-là. Donc, ils vont dégrader plus vite les médicaments et les produits de santé, les autres produits de santé naturels. Donc, c'est peut-être le produit de santé naturel qu'il faut faire le plus attention de ne pas mêler celui-là avec d'autres suppléments. L'embêtant, c'est qu'il manque de données sur, justement, quel enzyme affecte quel supplément. On a beaucoup de données parce que les compagnies pharmaceutiques sont tenues d'étudier quels enzymes dégradent leurs médicaments justement pour gérer les interactions médicamenteuses. médicaments. On n'en a pas de millepertuis pour nous. On n'en a pas fait pas besoin de poser des questions par rapport à ça. Puis Mireille, elle, elle est en train de vivre justement une déprescription, donc de quitter sa médication avec son spécialiste de la santé. Mais elle cède des adaptogènes et du magnésium parce que ça crée des spasmes. Et ça aussi, ça serait peut-être intéressant de... Mais il faut toujours quand on signe des prescriptions de toute façon être accompagné de son spécialiste. Oui, oui, oui. Et c'est très intéressant. La différence entre les adaptogènes sous forme de poudre et d'une peinture mère, c'est vraiment la façon de... C'est l'extraction qui diffère. Les deux sont bons. Et c'est sûr que toi comme herboriste ou que tu as utilisé l'approche d'herboristerie, c'est... On aime ça aller chercher des macérations. C'est... Oui, oui. C'est puissant. Mais c'est pas... Il faut faire attention parce que j'y avais pas pensé mais il y a quelqu'un que j'ai recommandé des teintures et elle était abstinente de l'alcool depuis des années et puis là tout d'un coup elle a pris ça et puis elle s'est dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il faut faire attention à... C'est aussi de l'alcool effectivement. Bon, c'est des petites... on prend une petite dosette mais quand on est abstinent puis ça fait longtemps juste c'est dangereux de rebouter l'alcool donc on peut faire des tisanes, des infusions à la place ou les prendre en capsule effectivement dans des... ou sous forme de... de position... il y a des... il y a une belle étendue d'adaptogènes et c'est fascinant et c'est réglementé. Moi je le dis parce que on a dû attendre plus d'un an vraiment avant d'avoir une désallégation mais il y en a beaucoup maintenant qui se proposent sur le marché sans NPN, sans numéro de produits de santé naturel et c'est important que vous sachiez que ça doit être réglementé parce que... En fait, ceux qui n'ont pas de NPN c'est parce qu'ils viennent d'ailleurs. On peut les acheter sur Internet mais ça vient des États-Unis où la réglementation est complètement différente et beaucoup plus free for all excusez l'expression en anglophone non mais... c'est... réglementé différemment pour être plus poli aux États-Unis ils ont cette approche-là de justement plus s'il y a des problèmes là ils vont ils vont aller mais ils regardent plus les allégations il ne faut pas faire de fausses allégations non plus mais disons que c'est plus... Il faut utiliser des compagnies canadiennes aussi. Oui, absolument, absolument, oui. Donc, en tout cas c'est bon que vous le sachiez puis on va continuer de démêler ça je continuerai continuerai je vais essayer de faire une synthèse pour que... Oui, oui, on devrait se discipliner toi et moi aussi par contre... Mais c'est... Et je vous ai mis le lien vers l'article que tu as regardé puis je vais t'envoyer aussi les deux textes sur l'influence des médicaments sur le long terme sur le cœur et les maladies neurodégénératives juste pour... Tu me dises oui, ça fait du sens c'est... De toute façon c'est des instituts nationaux mais il faut qu'il y ait mais juste pour pour que tu regardes ça j'ai six enfants dans la maison donc je vais... Oui, 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 oui On va en profiter aussi Et bon long week-end Pierre Oui, joyeux Pâques à tout le monde et puis... C'est ça on verra là si on se retrouve on se retrouvera là ça va faire plaisir vendredi prochain Oui, oui puis je vais essayer d'être... Là je vais être à Vancouver fait que peut-être je ne serai peut-être pas disponible parce que ça va être très tôt à moins que tu décales plus tard parce que c'est 6h30 le matin ça va être un petit peu un petit peu difficile Parfait donc ok on se contacte pour puis on regarde ça sinon le vendredi suivant D'accord d'accord Merci Merci à toi Bonne journée Bonne fin de semaine tout le monde